vous êtes bien sûr la rtg bonsoir à tous à la une de l'actualité de ce 26 décembre 2021 décrispation, réconciliation, voilà en deux mots le message qu'on peut tirer de la poignée de main entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté en présence du chef de l'Etat, le détail c'est dans un très bref instant également dans ce journal, le toilettage des lampadaires électriques et solaires installés le long de nos routes à Konakry des entretiens qui interviennent 8 ans après leur pause enfin le dépistage gratuit de la surdité vient d'être organisé dans notre pays un accent particulier a été mis sur la surdité néonatale voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue dans ce journal je vous le disais à l'instant c'est historique, de retour au bercail après un long moment d'exil, les deux anciens présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté ont décidé de taire leurs différends et de tourner la page pour se mettre au service du peuple une réconciliation organisée et réussie grâce au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya en ce moment tout mani Kamara en ce jour de Noël avec cette symbolique posée par ses trois fils du pays la Guinée retient son souffle et prouve à la face du monde que les Guinéens savent sauver l'essentiel à chaque étape décisive de leur marche historique après avoir autorisé et créé toutes les conditions de leur retour au bercail le CNRD sous la direction éclairée du colonel Mamadi Doumbouya créé ce 25 décembre au Palais Mohamed V un espace de retrouvailles entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté accompagnés de leur épouse et en présence de la Première Dame de la République Parmi les invités de cette cérémonie historique les familles des deux anciens présidents des généraux de l'armée guinéenne à la retraite et des membres du CNRD Il est revenu tout d'abord au chef d'état-major général des armées de donner le sens de cet autre important acte historique posé par un homme en uniforme colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition Cette campagne ne pouvait pas être menée si nous les militaires, nous les forces de défense et de sécurité nous-mêmes nous ne réussissions pas à regrouper nos deux grands anciens autour de nous pour la poursuite et l'atteinte de l'objectif Donc grâce à la perspicacité du président de la transition qu'il reçoive ici aujourd'hui l'admiration et la reconnaissance de tous les membres du CNRD ici présents parce que les actes qu'il pose tous les jours nous honorent à plus d'un titre Aujourd'hui en est une illustration sans sa volonté personnelle sans son engagement cette épreuve n'allait jamais être possible Sur ce, je ne pourrais qu'interpeller au nom des forces de défense et de sécurité et de tous les corps paramilitaires demander humblement pardon à nos deux grands anciens afin qu'ils tournent la page et qu'ils se mettent à nos côtés sous le leadership du président de la transition pour unifier le peuple de Guinée Les généraux à la retraite par la voix de leurs doyens ont tout d'abord félicité l'homme d'état pour la justesse des actes qu'il ne cesse de poser depuis le 5 septembre dernier Ces anciens du commandement des forces armées guinéennes remercient le président de la transition pour les avoir permis d'être des acteurs de cette journée tant attendue par l'ensemble des Guinéens Si le Satan s'est mêlé à la danse de la vérité il a apporté son mensonge et cela a créé des distinctions entre vous aujourd'hui grâce à la nouvelle équipe qui est là vous devez vous réconcilier vous regardez en face nous regardez en face regardez cet auditoire en face je ne vous parlerai pas d'un langage mieleux mais plutôt le langage de la vérité et vous savez nous savons que vous êtes des hommes de vérité nous vous admirons nous avons toujours pensé à vous et grâce grâce au mouvement du 5 septembre vous voici dans votre pays et à la tribune de votre pays donc je vais au nom de tout ce qui précède je vais vous demander d'accepter à côté de vos épouses autour du président Mahmadi Doumbouya et son épouse de vous lever et de faire une accolade avant que le président ne prenne parole et vous dire tout ce qui s'est passé par le passé c'est un passé aujourd'hui ensemble vous regardez vers l'avenir avec nous nous regardons tous vers l'avenir la hache de guerre est ainsi enterrée entre les anciens présidents et compagnons de la prise du pouvoir en décembre 2008 tour à tour chacun s'engage à tourner la page et à se mettre au service du peuple sous la direction du colonel Mahmadi Doumbouya il faut être un homme un grand militaire vous êtes un grand militaire monsieur le président qu'on le reconnaisse en vous qu'on ne le reconnaisse pas moi je le sais en cela je vous remercie et je termine par vous dire monsieur le président que par votre sagacité par votre patriotisme le respect que vous avez rendu à mon compatriote le général Sekouba et moi j'accepte cette réconciliation avec cœur j'en ai fini monsieur le président je m'attendais à ça je ne suis pas surpris dès que vous nous avez vous avez permis monsieur le président de rentrer en Guinée je savais que vous allez faire cette réconciliation là et chez moi je ne peux que prier Dieu pour vous et chez moi l'âge de guerre est intéril je vous remercie très sincèrement l'unité nationale le pardon l'amour de la patrie et le progrès de la Guinée sont les maîtres mots de l'acteur de cette entente retrouvée entre les présidents d'Addis et Sekouba nous avons aujourd'hui un rendez-vous à ne pas manquer c'est le rendez-vous de se tendre la main de se regarder en face de se dire la vérité et bien sûr aussi d'assumer notre histoire nous avons besoin d'écrire l'avenir c'est à dire le futur pour nos enfants et nos petits-enfants et pour ce faire les filles et fils de la nation guinéenne sont et devront rester ensemble et conjuguer le même verbe je suis heureux et aimé aujourd'hui de voir mon frère d'Addis Kamara et mon frère Sekouba Konate à mes côtés au palais mon médecin avec nos anciens je suis heureux et je vous dis bon arrivé au pays et je sais à quel point c'est dur d'être ailleurs le pays que vous avez tant servi et que nous avons le devoir de construire de mettre les bases pour nos enfants je vous remercie sincèrement bon arrivé au pays merci beaucoup homme d'état et respectueux des symboles de la république le président de la transition place le tricolore comme témoin et garant de cette paix retrouvée entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konate colonel Mamadi Doumbouya a aussi invité les femmes à demeurer des gardiennes de ce climat de fraternité et d'amour les religieux de leur côté s'inspirant des livres saints se sont réjouis de la démarche du président de la transition nous nous tournons donc vers Dieu pour que ce que nous venons de vivre cette réconciliation que nous venons de suivre de vivre ici porte des fruits pour notre pays que ça unisse davantage l'armée guinéenne ça unisse davantage toute la population de la Guinée et je remercie le colonel président de la transition qui a initié cette rencontre je remercie les deux présidents le président Dadis et le président Sekouba qui ont accepté la main tendue pour venir dans leur pays et se donner la main et au nom des fidèles musulmans et chrétiens de Guinée nous vous accompagnons dans tous les processus de la réconciliation et par la grâce de Dieu nous allons vaincre ensemble qu'elle vous bénisse qu'elle bénisse la Guinée et les guinéennes cette belle journée de Noël et de retrouvailles et désormais historique pour la Guinée a aussi intégré un moment de partage autour d'un repas dans un climat très détendu colonel Mamadi Doumbouya a par la suite accompagné ses frères d'armes et leur famille au terme de plusieurs heures de partage et de retrouvailles au palais Mohamed V de Conakry dans l'actualité également fin des journées nationales de réflexion sur l'exploitation forestière en Guinée de pertinentes recommandations sont proposées pour un nouveau départ avec des solutions durables dans l'intérêt de tous les acteurs Mamad Alfa Balde après deux jours d'intenses travaux une nouvelle ère s'ouvre pour l'exploitation forestière en Guinée à l'issue des débats entre tous les acteurs du secteur bois un diagnostic est posé et des pistes de solutions proposées désormais ne doit couper le bois que désagréé désormais nous nous sommes aussi engagés de lutter faroucement ensemble avec le ministère d'environnement les clandestins doivent être complètement rayés dans la scène d'exploitation il faut forcément que le bois soit accompagné par le papier administratif qui est le permis de coupe et le bordereau de route en ce qui concerne le transporteur il faut que le camion qui transporte le bois soit indiqué par un Macron ou par une peinture qui indique les autres transporteurs les autres camions qui transportent d'autres marchandises un plan d'action de mise en oeuvre des recommandations à court moyen et long terme est aussi envisagé nous vous rassurons que l'autorité ministérielle en charge de l'environnement et du développement durable se déployera pour mettre en exécution les recommandations selon leur catégorie nous apprécions hautement vos recommandations appelant au redéploiement des conservateurs de la nature à l'utilisation des scies mobiles en lieu et place des tronçonneuses utilisées actuellement à la soustraction des sites écologiques sensibles de l'exploitation forestière au cubage à la sécurisation des documents et recettes ici de l'exploitation forestière entre exploitation conservation et reforestation l'équilibre est souvent difficile les prochains mois détermineront si les propositions de Zérecoré sont traduites en actes concrets sur le terrain et puis une mission conjointe de supervision du FIDA du gouvernement et de l'unité du projet agri-farm est à Tougue elle est allée évaluer l'état de la mise en oeuvre des activités du projet agri-farm dans cette zone Sarafdine Diallo Abdoulaye Diallo Cette mission est venue s'enquérir des réalités du terrain dans le cadre de la mise en oeuvre du projet agriculture familiale résilience tout d'abord et l'échange avec les principaux bénéficiaires du projet une rencontre dont le but est d'expliquer le rôle et les avantages du projet agri-farm La deuxième mission de supervision du projet agri-farm qui est en fait une première mission de supervision sur le terrain L'année dernière nous n'avons pas pu nous rendre sur le terrain pour les raisons que vous savez liées à la pandémie de la Covid-19 Donc cette année nous sommes venus sur le terrain pour s'enquérir un peu de l'état d'avancement du projet Nous avons été très bien accueillis par les populations qui seront bénéficiaires des infrastructures et nous en tant que FIDA ce sont des éléments importants pour nous à savoir que les bénéficiaires se sont appropriés le projet Dans ces prévisions le projet compte réaliser plusieurs activités dans les communes rurales de Kwatako et Koyin préfecture de Tougui Il s'agit par exemple de l'aménagement de 580 hectares de Moussoudjiguet et de Colou de la construction d'un grand marché et de la réhabilitation de la route Tougui d'Alaba de 180 kilomètres Moi je suis très fier parce que d'abord c'est augmenter le bien-être de ma population Lorsque par exemple nous avons des routes nous avons l'aménagement des marres nous avons le marché donc c'est dire que c'est un atout Nous sommes heureux de constater il faut le dire il faut être honnête que AgriFarm fait participer vraiment les populations que les actions que AgriFarm dit avoir mené sont sur le terrain et ça nous sommes heureux de savoir A tout cela s'ajoute la réalisation de 6 kilomètres de pistes rurales entre Kansagny et Colanghi pour désenclaver ces zones de production et faciliter l'écoulement des produits agricoles Comment redorer le blason du tourisme guinéen le ministre pardon de la culture du tourisme et de l'artisanat a rencontré les hôteliers les responsables des agences de voyage et des guides touristiques ensemble ils ont rélevé les différents problèmes qui assaillent ce secteur pourvoyeur d'emploi et de dévise La question de redynamisation des acteurs du tourisme de l'autorerie et de toutes leurs composantes en débat Le ministre de tutelle déroule sa vision pour la relance des activités en tenant compte des préoccupations de l'ensemble des acteurs La feuille de route une fois réalisée permettra à chaque entité de tirer profit de son activité Nous voudrions travailler autrement on n'aimait pas l'accent sur les personnes qui gèrent les structures on met l'accent sur les structures qui travaillent ensemble D'un côté vous avez le département de la culture du tourisme et de l'artisanat qui devraient travailler en parfait accord avec les professionnels du milieu Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dont on est comptable mais qu'on ne va pas gérer directement parce que ça va nous distraire On va essayer de régler des choses au cas par cas mais tout en mettant focus sur l'objectif à atteindre et l'objectif à atteindre est de professionnaliser le secteur et de développer un tourisme responsable écologique mais aussi un tourisme d'affaires qui vient se couler à un artisanat qu'on va développer aussi Devant tous les représentants des ministères sectoriels les différents promoteurs ont à leur tour relevé les problèmes qui assaillent leur secteur C'est vrai que la Guinée C'est vrai que la Guinée a un énorme potentiel touristique Comment il sera le mal Et maintenant il sait le mal Et il va soigner Ceci certaine Déjà une structure composée de techniciens du département est mise en place pour examiner toutes les recommandations issues de la rencontre Des efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement en Guinée Une caravane est lancée par l'autorité de l'assurance qualité dans l'enseignement Elle en appelle à la qualification et à la crédibilisation des programmes Tiarno Younou Saba L'exercice concerne les institutions d'enseignement supérieur de formation et de recherche du pays Cette caravane qualité comme son l'indique se veut un chemin vers l'excellence A l'université Kofi Annan de Guinée L'autorité nationale d'assurance qualité expose son programme pour la qualification de l'école guinéenne Ici, étudiants, encadreurs et professeurs sont associés au débat de performance Ils sont venus nous expliquer leur programme leur mission les perspectives encore les enjeux et je crois que ça vise à faire de l'éducation guinéenne à encourager l'excellence au sein de l'éducation guinéenne Donc nous, nous sommes quand même très heureux de les réceptionner ici et de les écouter surtout On est parmi les premières universités à avoir le maximum de programmes accrédités Oui Et puis on est passé même à l'habilitation C'est la première université qui a déjà déposé 38 dossiers et on va aussi déposer les 14 autres dossiers aussi d'habilitation Avec ce programme la Guinée veut rehausser le niveau de formation Cette série d'innovation permet à l'ANAC de travailler à la crédibilité des programmes De la qualité de l'ANAC est une initiative que nous avons eue et qui fait partie de notre plan d'action et au titre de cette année universitaire 2020-2021 sillonner tous les établissements qui appartiennent à notre portefeuille afin de les informer et sensibiliser les différentes parties prenantes sur la démarche qualité afin que toutes les parties prenantes s'engagent de façon résolue et irréversible à l'amélioration continue de leurs pratiques des programmes et des institutions La création de l'ANAC structure chargée d'évaluer les programmes et leur accréditation est un signe que la Guinée adhère à la culture des performances Les lampadaires électriques et solaires installés le long de nos routes on en parle ce soir Ces lampadaires reçoivent leur premier toilettage 8 ans après avoir été posés Câbles et batteries sont nettoyés et les panneaux changés pour un meilleur éclairage des routes de la capitale Abdoulaye Diallo Sur les différents axes routiers de Conakry des agents de la société électricité de Guinée s'activent pour réparer les lampadaires électriques Des dispositifs d'éclairage public dont les câbles pour la plupart ont été vandalisés par endroit Donc il est obligé de passer par l'aluminium pour qu'on puisse faire ça le plus mieux que possible Nous sommes presque spécialistes on en finit le conventionnel et aujourd'hui nous sommes à l'aéroport on doit faire l'aéroport occupé surtout avec le chauffeur de faire attention aux poteaux Une fois qu'il touche une seule poteau ça finit tout va tomber dans l'eau C'est beaucoup de milagres que l'Etat a dépensé pour qu'on puisse illuminer la bulle de Conakry En ce qui concerne les lampadaires solaires c'est la première fois qu'ils bénéficient d'entretiens depuis leur implantation en 2013 Deux entreprises sont récrutées par EDG pour l'exécution des travaux Sur l'autoroute Fidel Castro par exemple ces techniciens font le diagnostic et exécutent les travaux d'entretien et de réparation Ce qu'on a constaté au niveau des poteaux toutes les batteries déjà sont gâtées et beaucoup de régulateurs jusqu'à présent ce qui n'est pas gâté pour le moment c'est les panneaux donc partout on remplace les régulateurs on remplace les batteries et après on nettoie les panneaux Si l'entretien est fait régulièrement ces ampoules ne vont jamais s'éteindre sauf quand par exemple comme vous le voyez ici l'ampoule qui est accidentée il va falloir le changer comme une fois par mois il faut venir nettoyer les panneaux solaires c'est tout ce qu'il faut et les batteries ont une garantie de deux ans mais une durée de vie de quatre à cinq ans Les travaux se poursuivent et prendront fin avant le début de l'année 2022 Au-delà du côté embellissement des principales artères de la capitale ce vaste chantier d'éclairage public va faciliter la mobilité des engins et réduire les accidents de la circulation Un document cadre du foncier pour réduire les conflits d'Omanio à la baie une étude préalable a été faite et les résultats obtenus ont été présentés aux acteurs associés à la gestion du foncier dans la préfecture Falilou Diallo Tout comme les autres régions du pays la région de l'Abbé est aussi confrontée au conflit d'Omanio construction anarchique 22 parcelles à plusieurs personnes un cocktail souvent explosif c'est pour pallier à cette problématique que la direction régionale de l'urbanisme de l'habitat et de l'aménagement du territoire a élaboré un document cadre de 13 quartiers sur les 28 que compte le centre urbain de l'abbé On s'est proposé de numériser maintenant et regrouper tous les plans d'aménagement en un seul c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a cet outil et on a préféré présenter ça à la population de l'abbé au cadre aux autorités pour qu'ils soient informés que l'abbé dispose déjà d'une base des données du cadastre et que l'abbé dispose d'un plan numérique de toute la ville Ce document se veut en brevière pour le respect des principes et règles d'occupation des sols dans le centre urbain de l'abbé d'où l'implication de toutes les entités associées à la gestion du foncier dans la région J'avoue que c'est avec un meilleur plaisir que j'ai pris part à ces travaux de vulgarisation surtout de numérisation des données domaniales de la commune urbaine de l'abbé Féliciter l'initiateur de ce gigantesque travail qui a été abattu qui est allé jusqu'en Chine même pour avoir pour s'inspirer d'un modèle et qui finalement a pu aujourd'hui mettre à notre disposition un plan cadastral numérisé de la ville de l'abbé Ce document cadre va aussi servir de base de données permettant d'éviter d'éventuels conflits de compétences dans l'exécution des programmes d'installation téléphonique électrique mais également de fourniture d'eau potable dans la région D'autres études sont prévues pour couvrir les 28 quartiers de la préfecture de l'abbé Nous nous rendons à Cancan où des centres de santé et des écoles sont réalisés dans des villages qui en manquaient jusqu'ici des édifices d'intérêt public obtenus grâce au Fonds de développement économique et social Aboubakar Diaby Eugène Dounamou Dans la savane guinéenne les infrastructures d'intérêt public continuent d'être réalisées au bénéfice des populations à la base Depuis 2019 le Fonds de développement économique et social réalise des écoles et des centres de santé pour favoriser le développement communautaire dans les préfectures de Cancan et de Sigurim Dans la préfecture de Sigurim par exemple trois contrées ont bénéficié des centres de santé Il s'agit de Cocoron de Bourinfè et de Foulengoulengbougou derrière le fleuve Niger L'objectif recherché par ce process c'est mettre à la disposition des populations à la base c'est-à-dire la communauté les communautés qui sont dans un besoin très énorme des infrastructures qui peuvent vraiment les aider concernant les centres de santé les postes de santé à améliorer leurs conditions de vie La réalisation de ce centre de santé dans notre village vient à Poinoumi Avant on avait des sérieux problèmes avec nos malades et nos femmes enceintes C'est une première pour nous Donc on ne peut que remercier l'état guinean Depuis maintenant trois ans c'est le Fonds de développement économique et social qui exécute cette initiative présidentielle dans l'arrière-pays A l'image de Sigurim certaines localités de la préfecture de Cancan connaissent un progrès significatif en matière d'infrastructures communautaires de base On peut citer le district de Dalagna dans Mourbaïa et le district de Batek Basankan situé à 11 km de la commune urbaine de Cancan Vous voyez c'est dans cette cabane derrière que les enfants étudiaient Franchement c'est un sentiment de satisfaction malgré qu'il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de certaines infrastructures On avait des difficultés Le gouvernement a pensé nous donner une jolie école Vraiment nous sommes heureux Cette mission qui s'inscrit dans le cadre de la visite technique et de la remise provisoire des infrastructures est le prolongement du projet de développement social durable Ce projet couvre la Moine et la Haute-Guinée pour une durée de 10 ans Il est financé par la Banque africaine de développement Depuis quelques mois les jeunes de Bofa expriment leur mécontentement dû au non-respect du code minier Ils se sont récemment mobilisés pour stopper toutes les activités minières dans la localité Le chef de l'état a dépêché un émissaire pour aller les écouter Alassane Tambayasila Mariam Kamara Ici au stade de basket de Bofa les natifs de la localité ont réaffirmé leurs problèmes devant l'émissaire du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya L'occasion pour eux d'appeler encore une fois les responsables des entreprises minières d'employer les fils de la localité et investir pour l'emploi des jeunes et des femmes Après ces interventions dans les différents secteurs nous acceptons à bloc sa décision et nous sommes derrière lui jusqu'à preuve de contraire La seule condition qui nous inquiète c'est le respect des engagements pris par ces différentes sociétés vis-à-vis de la plateforme Le paradoxe est que les populations souffrent les jeunes notamment il n'y a pas d'emploi les entreprises locales ne sont pas employées le cadre de vie n'est pas respecté il n'y a absolument rien du tout pour le moment même les taxes ne sont pas payées L'émissaire du CNRD Mohamed Lyon Bangoura accompagné par les sages et quelques natifs de Bofa il les rassure de la disponibilité de l'Etat à tout mettre en oeuvre pour prendre en compte leurs revendications et favoriser leur bien-être socio-économique Au nom de tout le peuple de Guinée nous cherchons toujours à négocier pour que les Guinées puissent se donner la main pour que nous puissions savoir nos droits et nos devoirs dans le pays Je dirais bien qu'ils vont respecter leur engagement parce qu'ils viennent de signer une convention et cette convention sera suivie jusqu'à la satisfaction de la population Après les échanges entre les jeunes et les différents responsables des sociétés minières les prochains jours les jeunes natifs et les responsables de la préfecture de Bofa comptent organiser des rencontres pour partager les différentes conclusions et apaiser les esprits Au titre de ce journal le dépistage systématique de la surdité vient d'être célébré dans notre pays Cette année le service ORL et la fondation Dr Sayoun Kamara ont mis l'accent sur la surdité néonatale Diener Yansani Selon des données de l'Organisation Mondiale de la Santé 270 millions de personnes souffrent de surdité dont 80% dans les pays en voie de développement En Guinée une étude de 2012 montre un taux de 8,1% de personnes victimes de pertes auditives Une situation qui amène le ministère de la Santé et de l'hygiène publique à explorer de nouvelles approches La surdité est un handicap qui peut vraiment affecter l'audition et empêcher son insertion à l'école Donc au regard de tout ça la prise en compte le dépistage précoce de cette pathologie qui peut être un handicap intéresse à plus d'un titre le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la Santé familiale et de la nutrition Au cours de cette journée toutes les activités ont été orientées vers la formation et le dépistage gratuit L'objectif L'objectif pour rechercher c'est dépister la surdité dès la naissance pour que des actions puissent être entreprises pour corriger cette surdité et permettre la réinsertion de ces enfants dans la société Une initiative qui réjouit le directeur de l'Institut national de santé de l'enfant de Donka On a fait la première activité où on a dépisté sur les plus 60 ennouveau-nés dépistés on a trouvé au moins 2 qui avaient un capital auditif négatif donc c'est des enfants qu'il faut suivre les autres quand même c'était bien Dans le futur le service ORL compte installer des unités de dépistage de la surdité néonatale dans toutes les maternités et services néonatologie du pays Santé Toujours guide technique d'urgence hospitalière c'est le nom du document élaboré par le ministère de la santé pour réussir une prise en charge effective des malades dans les services d'urgence une rencontre vient de se tenir à Mamou pour permettre aux différents acteurs de s'approprier le contenu de ce guide Mamadou Pate-Baldé L'invention à médecine d'urgence est un document complet élaboré par le ministère de la santé sur le financement de la banque islamique de développement élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au secteur sanitaire post-Ebola ce document a été conçu dans le but d'harmoniser les protocoles de bonne conduite thérapeutique des services d'urgence du système sanitaire guinéen dans nos 54 plus de 54 structures sanitaires du pays il y a la dissémination de ce guide qu'on a appelé guide technique des urgences hospitalières pour faciliter aux prestataires de prendre en charge vite et bien les patients qui se présentent à leur niveau ici à Mamou la direction nationale des établissements hospitaliers et de l'hygiène sanitaire a réuni durant trois jours des médecins et des infirmiers venus des quatre régions naturelles du pays l'important de ce document c'est un document qui va permettre à l'ensemble des médecins servant fonction d'urgentiste à travers les services d'urgence de notre pays d'harmoniser les protocoles de prise en charge après la crise d'Ebola en 2007 ils ont préféré relancer les urgences vu qu'il y avait assez de problèmes mais depuis la relance chaque structure travaille c'était son propre protocole mais ils se sont rendus compte qu'il y avait assez de biais c'est ainsi qu'un guide a été élaboré donc nous sommes ici dans le cadre d'uniformiser les soins pour tous les hôpitaux du pays ce document constitue une feuille de route pour l'ensemble des médecins et infirmiers servant fonction d'urgentiste dans les hôpitaux cet atelier de formation et de dissémination vient donc booster les compétences des agents dans la prise en charge des cas d'urgence dans les différentes structures hospitalières de notre pays pour terminer tristesse et consternation en Afrique du Sud l'ancien archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu est décédé cette icône de la lutte contre l'apartheid des prix Nobel de la paix en 1984 a rendu l'âme ce 26 décembre à l'âge de 90 ans la triste nouvelle a été annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa en personne dans un communiqué il a exprimé au nom de tous les sud-africains sa profonde tristesse suite au décès ce dimanche de cette figure essentielle de l'histoire sud-africaine paix à son âme voilà c'est la fin de ce journal grand merci à vous de l'avoir suivi je vous souhaite une excellente semaine de travail bonsoir chers compatriotes vous êtes investis d'une mission très importante celle de mobiliser toutes les entreprises